Pour commencer, ce que j'aime bien faire, c'est présenter quelques petits films, j'en ai prévu trois, qui durent entre 30 secondes et une minute. Un premier qui va vous montrer un petit peu l'état de l'art aujourd'hui en robotique. Alors quand on parle de robotique, vous pensez très certainement, la plupart d'entre vous, je ne sais pas, à de la robotique industrielle. Les robots dans les usines, ce genre de choses. Et en fait, on est en train de vivre une révolution qui est l'équivalent de ce qui a pu se passer dans l'informatique il y a quelques années, où on a en fait un passage de la robotique du monde industriel vers le monde, je dirais, quotidien, d'abord dans l'entreprise, mais aussi à la maison. Donc on est en train de vivre une vraie révolution de ce qu'on appelle la robotique de service. Et ce que je voudrais, c'est vous montrer quelques exemples des plus banals. On va commencer par l'aspirateur automatique, vous allez voir, jusqu'aux choses les plus extraordinaires qu'on peut voir au Japon. Et ça va aller très très vite, c'est un panorama qui vous montre où on en est aujourd'hui dans cette robotique de service, donc celle du demain, du futur. La robotique médicale, c'est un des gros marchés aujourd'hui existants dans la robotique, qui n'est donc pas de la robotique industrielle, et qui consiste à aider le chirurgien dans le cours de son opération, pour plus de sécurité, plus de précision. Un très gros marché qui fonctionne bien. Évidemment aussi la robotique militaire, ou de déminage, dont vous avez entendu parler. On a des choses assez impressionnantes, le robot transporteur en terrain accidenté, le fameux aspirateur automatique, plus de 10 millions d'unités vendues quand même, c'est assez impressionnant. Ce que vous voyez là, c'est sa déclinaison en tondeuse à gazon. Ici, vous avez des robots domestiques, plutôt divertissement, avec des caméras intégrées pour surveiller le domicile quand on n'est pas là. Là, vous avez un robot plutôt pour l'éducation des enfants. Ici, on a aussi de l'éducation, mais plutôt dans l'esprit, on va programmer le robot. On ne voit pas bien sur cette image, mais c'est un robot entièrement programmable, et c'est du dos éducatif. Aussi un gros marché qui se développe pas mal. Ici, vous avez le fameux robot d'Aldébaran, dont on reparlera tout à l'heure. Le robot Pléo, on est dans le divertissement ici. Les robots de téléprésence, c'est un robot que j'ai développé moi dans une autre société avant d'être chez Aldébaran, qui est un robot qui vous permet de vous téléporter à distance dans un corps robotique que vous allez emprunter pour être physiquement présent à l'autre bout du monde. C'est la téléopération, c'est l'équivalent d'Avatar. C'est un marché aussi qui est très prometteur. C'est le futur de la communication. Au lieu de faire un appel Skype, vous prenez le contrôle d'un robot à distance. Et ça, c'était le robot qu'on avait développé dans la société qui s'appelait Jazz. Voilà, ce genre de robot. Puis vous avez évidemment des choses que vous voyez peut-être à la télévision de temps en temps qui sont très médiatiques. Donc c'est robots humanoïdes qui marchent, qui montent des escaliers, qui font du vélo, qui dansent. C'est très impressionnant. Ici, vous avez un robot d'apparence humaine. Donc là, on est typiquement dans les fantasmes japonais, où on a des chercheurs qui vont développer des robots qui ont une apparence vraiment physique humaine. Et c'est à peu près ce qui se fait de plus impressionnant aujourd'hui sur ce sujet-là. Voilà, donc ça a été très très vite. Mais c'est simplement pour vous faire comprendre, vous faire prendre connaissance, si ce n'était pas déjà le cas, qu'il existe toute une autre forme de robotique qui n'est plus aujourd'hui du domaine stricto sensu des laboratoires de recherche, mais qui entre parfois avec grand succès dans le domaine commercial. Et puis d'autres, où on sent qu'on est encore en amont de ce qui va pouvoir se faire d'ici 5, 10 ou 15 ans. Donc ça, c'est une première chose. Je vous montre un autre type de robot. Ça, c'est le robot qui est développé par Aldebaran Robotics. C'est un robot entièrement programmable et qui est destiné à être à terme un compagnon à la maison. Donc imaginez ce petit bonhomme qui va être parmi les habitants de la maison, qui va aller vous aider à faire certaines tâches, qui va vous rappeler ce qui est important dans la journée, qui va faire partie vraiment de la famille, qui va être un compagnon artificiel. Voilà, ce robot, ce n'est pas un fantasme de science-fiction ou même de labo. C'est un produit qui est vendu à plus de 3 500 unités aujourd'hui déjà, ce qui est quand même beaucoup, vu la complexité et le prix. Il est vendu dans les 12 000 euros. Et ça représente aujourd'hui l'état de l'art de ce qu'on est capable de faire pour ce type de prix en termes de robotique humanoïde. Donc des robots bardés de capteurs, bardés de moteurs, de caméras, de senseurs, de reconnaissance vocale, etc. Donc voilà ce qui se fait aujourd'hui en 2013 de plus sophistiqué. Alors bien sûr, il y a encore plus sophistiqué si vous mettez des sommes qui se comptent en centaines de milliers de dollars ou d'euros. Mais là, on parle de robots qui sont en fait accessibles à des prix qui commencent à devenir raisonnables. On voit bien les courbes de prix qui descendent et on imagine bien un prix de main qui fait que ce type de robot va entrer dans le grand public. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, mais on n'a pas forcément beaucoup de temps. Et puis, une autre vidéo qui est là pour le coup, un robot qui est très très cher, il vaut 500 000 euros et qui est un robot qui existe en une dizaine d'unités dans des laboratoires de recherche exclusivement et qu'on appelle l'iCub, dont on reparlera un tout petit peu dans quelques minutes. C'est un robot qui a pour objectif de reproduire les capacités d'un enfant de quelques années, 2-3 ans, dans toutes ses fonctionnalités. Donc, le toucher, le moteur, la capacité motrice, la capacité de vision, la capacité d'interaction au sens large. Donc là, il n'y a pas de limitation par le coût. Ce que vous voyez là, c'est très cher, c'est des matériels de très bonne qualité. Et c'est utilisé aujourd'hui ce type de robot dans des laboratoires de recherche pour travailler sur justement le sujet dont je vous parlais ce soir, qui est la robotique développementale. Alors, combien il me reste de temps ? Là, je pense que tu n'as utilisé que 5 minutes. Très bien. On va dire 25 minutes. Parfait. On va laisser ce petit robot en tâche de fond s'amuser avec son environnement. Vous voyez déjà que c'est un robot dont l'activité ressemble à celle d'un enfant. Il est face à un environnement assez simple, avec des couleurs, etc. et il essaie d'agir, de se créer une représentation qu'on dit sensorie-motrice de l'environnement. Donc, c'est typique de ce type de recherche. Alors, quand on parle de robotique et d'intelligence artificielle, en gros, il y a trois grandes façons d'en parler, trois grandes écoles. Il y en a peut-être 4, 5. C'est toujours difficile quand on essaie de faire des catégories, d'être exhaustif. Mais, en gros, on peut distinguer trois façons d'aborder le problème de l'intelligence artificielle. Soit une façon ingénieure où on va se dire, voilà, je me fixe un problème bien déterminé. Par exemple, je veux un robot qui va être capable d'aller prendre un verre dans la cuisine et l'apporter à une personne âgée qui en a besoin. Donc, voilà, on pose un problème et on délimite vraiment les contours. Et on essaie de le résoudre par tous les moyens. Ça, c'est une approche ingénieure. On pose le problème et on cherche à le résoudre par tous les moyens techniques disponibles et on en invente des nouveaux si c'est nécessaire pour résoudre cette tâche. En général, le problème est relativement bien posé. C'est-à-dire, il est délimité. Il n'est pas très général. Vous avez une deuxième façon d'aborder le problème de l'intelligence artificielle qui consiste à dire en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de reproduire le cerveau. Donc, on va essayer de faire une copie, parfois même pour les projets les plus ambitieux, vraiment au niveau moléculaire, de ce qui se passe dans le cerveau. Et on va essayer de faire un clone d'un cerveau pour avoir une machine qui va être pensante, intelligente, en ayant, en fait, fait une copie, one-on-one, de la réalité et de ce qu'on observe dans la nature. Ça, c'est l'équivalent d'essayer de faire voler un avion en battant des ailes. Ça peut marcher. C'est un type de projet aujourd'hui qui a pas mal de supporters. Et c'est une des façons d'aborder l'intelligence artificielle. La difficulté, c'est que si vous faites ça, vous n'avez pas forcément compris comment ça fonctionne. Vous allez peut-être avoir un système qui va se comporter de manière intelligente, mais au fond, par rapport à faire un bébé, par exemple, vous n'allez pas beaucoup plus comprendre comment fonctionne le cerveau. Vous allez en avoir fait une copie. Et puis, il y a une troisième façon d'aborder l'intelligence artificielle qui consiste à dire « mais en fait, ce qui se passe dans le cerveau, on peut en donner une description un peu plus haut niveau que les neurones. on peut essayer de décrire ce qui se passe au niveau du traitement de l'information. » Donc, à un niveau un peu plus abstrait, on va être capable de, on espère, on imagine qu'on va être capable de décrire ce qui se passe dans le cerveau entre la perception de l'environnement, le raisonnement et l'action. Donc, ça, c'est l'intelligence artificielle, je dirais, la plus proche de l'approche scientifique classique où on essaie de modéliser, c'est-à-dire de simplifier une représentation du réel pour en donner un modèle. Alors, là, il ne sera pas forcément mathématique comme en physique, par exemple, mais il va être un modèle computationnel dans un robot. Et on essaie, comme ça, de comprendre les mécanismes. Alors, dans cette façon de voir le problème de l'intelligence artificielle, il y a eu, en gros, deux grands courants. Alors, pareil, il y en a trois, quatre, cinq si on cherche bien et qu'on est fin dans l'analyse, mais il y a deux grandes tendances qui ont existé et qui continuent d'exister. Une première approche qui est dite subsymbolique où, en fait, on va essayer de reproduire finalement ce qui se passe dans le cerveau, donc sans reproduire neurone à neurone, mais de reproduire ce qui se passe dans le cerveau sans forcément faire apparaître de représentation de ce que le système est en train d'apprendre. Alors, je vais parler de l'autre approche qui est l'approche symbolique pour mieux comprendre ce qu'est l'approche subsymbolique, vous allez voir par contraste. L'approche symbolique, elle, elle va chercher à représenter typiquement de manière explicite le raisonnement. Donc, on va représenter des faits sous forme de symboles et on va avoir des programmes informatiques qui vont manipuler ces faits pour obtenir de nouveaux faits, faire du raisonnement. Alors, par exemple, l'exemple canonique, c'est les systèmes experts avec, par exemple, des raisonnements du type si le père de X, c'est Y, et le père de Y, c'est Z, alors le grand-père de X, c'est Z. Ça, vous pouvez le formaliser et vous arrivez, en fait, à modéliser le raisonnement sous une forme qui est, en fait, s'apparente à du calcul. Et vous calculez des formes de raisonnement pour obtenir des nouveaux faits. C'est l'approche symbolique. Alors, la difficulté de cette approche, c'est que vous allez manipuler des symboles mais qui n'ont pas forcément de sens, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas connectés à une réalité. Vous pouvez remplacer X par n'importe quoi, ça n'a pas tellement de sens. Si vous voulez, l'exemple qu'on donne souvent, c'est l'exemple d'un dictionnaire chinois. Vous ne parlez pas chinois, je pense, je suppose. Et vous voulez apprendre le chinois. Vous êtes disposé uniquement d'un dictionnaire chinois. Donc, vous prenez un mot chinois, vous avez sa définition en chinois. Bon, vous allez chercher tous les mots de la définition dans votre dictionnaire chinois et vous allez avoir deux noms chinois, etc. Et vous allez tourner en boucle dans votre dictionnaire chinois et vous n'allez jamais rien comprendre au chinois. Et c'est ce que font en fait les systèmes qui manipulent uniquement des symboles de manière abstraite. En fait, ils sont intéressants et utiles parce que les ingénieurs qui ont mis ces symboles dans le système, eux savent ce qu'ils veulent dire. Et donc, le sens des symboles qui sont manipulés par ces systèmes symboliques, il est en fait dans la tête des ingénieurs qui ont conçu le système. A l'inverse donc, l'approche subsymbolique ou non symbolique, elle, elle dit non, on ne veut surtout pas de symbole, on ne veut absolument aucune représentation et on a des approches parfois extrêmes où le système, on est plus proche de l'insecte que du joueur d'échec si vous voulez, et où le système est en fait en train de réagir en permanence entre des informations qui arrivent et des réactions mais sans qu'il y ait forcément de représentation de l'environnement, sans qu'il y ait forcément de représentation des choses qui l'entourent. Il va par exemple interagir avec un objet sans que explicitement dans le système la notion d'objet soit présente. Alors la difficulté de ces approches subsymboliques, c'est qu'elles ont du mal à passer à l'échelle. C'est-à-dire qu'on va être capable de faire des systèmes qui apprennent par exemple à prendre un objet ou à prendre des corrélations entre des signaux en entrée et des signaux en sortie sur des domaines assez simples. Et la difficulté c'est comment on fait pour passer à l'échelle, comment on fait pour faire un système complètement intelligent qui est capable d'interagir naturellement avec les gens d'apprentissage, d'analogie, d'humour, d'émotion. Et évidemment c'est possible puisque le cerveau le fait. On part du principe que le cerveau est une machine et qu'on pourrait faire la même chose. Et on revient un petit peu à l'approche de modélisation d'intelligence artificielle en copiant le cerveau. La difficulté c'est que le cerveau ce n'est pas un tas de neurones à forme, il y a une structure et comprendre ces structures est un challenge qui est extrêmement enfin c'est très challenging, c'est très difficile et il n'y a pas de roadmap très claire sur comment est-ce qu'on peut faire pour partir d'une représentation subsymbolique et arriver à des choses aussi subtiles que le raisonnement, la représentation de l'espace, du temps, etc. Bien sûr, ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Simplement, la difficulté est très importante. Donc en fait, on a, pour caricaturer, on a d'un côté des systèmes symboliques qui sont très forts pour faire du raisonnement, pour jouer aux échecs, pour résoudre des problèmes mathématiques mais qui ne sont pas connectés au réel, qui le sont indirectement par le truchement des ingénieurs qui les mettent en place. D'autre côté, des systèmes subsymboliques qui sont plus proches des insectes que d'autres choses, qui n'ont pas réellement de représentation de l'environnement donc qui sont incapables de représenter un jeu d'échecs par exemple. Donc ils sont incapables de jouer aux échecs ou alors vraiment ils ne vont jouer que aux échecs et on aura limité vraiment le domaine et donc il y a une difficulté à faire rejoindre les deux extrémités. Et ce sujet de recherche qui consiste à essayer de rejoindre l'approche subsymbolique et symbolique, c'est lié à ce qu'on appelle le problème de l'ancrage des symboles. Et dans cette direction-là, les directions les plus prometteuses sont des directions par exemple qui explorent l'émergence du langage où on va aborder le problème de l'ancrage des symboles par la constitution du langage. Le langage, c'est l'un des systèmes symboliques les plus évidents et donc essayer de comprendre comment un robot va pouvoir construire son propre langage par interaction avec l'environnement et interaction avec d'autres humains. C'est une très bonne piste pour essayer d'aborder ce problème difficile de comment créer des symboles dans le système parce que manifestement on en manipule alors que ce soit une illusion, que ce soit la réalité, ce n'est pas essentiel en soi, mais on en manipule. Comment est-ce que ces symboles peuvent être ancrés dans l'environnement, ancrés dans la réalité tactile, physique, interactionnelle du robot ? Donc ce sujet-là, en fait, il fait partie d'un courant plus général aujourd'hui de la robotique qu'on appelle la robotique développementale qui ne se résume pas à ça mais qui est essentiellement centrée sur l'idée que finalement, plutôt que d'essayer de reproduire l'intelligence d'un système abouti, vous, une personne déjà très intelligente et capable d'interagir avec son environnement, qui est un problème très difficile, peut-être que le problème qui consiste est à essayer de comprendre comment l'apprentissage se passe et en partant depuis l'enfance, depuis le bébé, d'où ce robot que vous avez vu tout à l'heure qui a en fait un corps d'apparence de bébé, de jeune enfant, comment l'apprentissage se fait, quels sont les mécanismes par lesquels le système apprend ? Peut-être qu'il est plus facile de comprendre ces mécanismes-là, qui peuvent être plus génériques, que de faire directement, comme un ingénieur, la version finale de cet apprentissage, c'est-à-dire le résultat final, qui peut être extrêmement compliqué. Il y a une autre façon de voir ça aussi, qui est de dire qu'il y a des structures parfois extrêmement complexes qui peuvent émerger de principes très très simples. Vous avez plein de choses autour des automates cellulaires, par exemple, qui illustrent cette idée-là, mais c'est un exemple parmi un très grand nombre d'exemples qui sont autour des systèmes chaotiques. Vous avez une règle très simple qui fait émerger des patterns très compliqués. Et donc, l'idée, c'est peut-être qu'il y a une règle très simple, plus simple, accessible, qui va nous permettre de comprendre comment un robot est capable d'apprendre en interaction avec son environnement et en interaction avec d'autres robots ou des personnes et d'arriver au stade où il est capable d'être un joueur d'échecs ou un robot qui va chercher un verre et l'apporter à une personne âgée ou en fait, n'importe quoi. La beauté de cette approche-là, c'est que s'il existe ce type de méthode d'apprentissage et qu'on la trouve, on peut résoudre en fait n'importe quel problème. La différence d'une approche ingénieure où on va dire je veux résoudre ce problème-là, mais une fois qu'on l'a résolu, c'est parfois difficile de reprendre ce qu'on a compris dans ce problème-là pour l'utiliser sur un problème qui n'a rien à voir. Bien sûr, il y a souvent des recommandes, mais ce n'est pas immédiat. Donc, c'est cette idée de la robotique développementale de se dire qu'on va apprendre comme un bébé et une des choses importantes aussi qui a été comprise récemment, c'est que dans ce processus d'apprentissage, un élément essentiel est l'élément de l'interaction sociale. par exemple, parce que si on cherche à apprendre, imaginez, vous êtes un bébé, souvenez-vous quand vous étiez un bébé et vous essayez de comprendre votre monde, c'est une confusion abominable, vous avez des informations dans tous les sens et vous n'avez pas a priori d'explication pour ce que c'est que ça. Imaginez que votre environnement visuel c'est finalement comme une caméra, une matrice de points, vous avez des chiffres qui défilent. Comment extraire de tout ça des concepts plus simples comme des objets ? Et puis alors, quand on s'intéresse à un objet comme ça, si vous êtes un enfant, vous avez des couleurs rouges, je ne sais pas si vous les voyez là, blanches, du bleu, des formes, des stris, des trucs. Qu'est-ce qui est important là-dedans ? Qu'est-ce que je dois catégoriser ? Qu'est-ce que je dois en fait symboliser ? Qu'est-ce que je dois extraire de la perception pour créer un symbole ? Pour simplifier un peu. En fait, il est probable qu'il n'y ait pas vraiment de réponse à ça et que la dimension sociale, à partir du moment où vous interagissez ou une personne, un autre agent, on va dire, vous êtes parce qu'en fait, vous allez interagir avec cet agent dans le but de réaliser une tâche. Par exemple, vous voulez que cet agent vous donne cette bouteille. Et donc, vous allez être, de ce fait, amené à choisir une certaine façon de représenter la réalité, une certaine façon de la modéliser, donc un certain ensemble de symboles, de mots, si vous voulez, qui vont être utiles, c'est-à-dire qui vont marcher, tout simplement, pour réaliser ce genre de choses. Si vous utilisez une conceptualisation de votre environnement visuel complètement farfelu, elle ne va pas être très efficace pour communiquer avec les autres et les amener à vous passer le sel ou vous passer la bouteille d'eau. Ça ne va pas marcher. Donc, vous avez un moyen, en fait, du fait que vous êtes obligés de partager ces symboles, ça pose une contrainte sur leur efficacité en termes de capacité à communiquer. Et du coup, ça restreint l'espace des possibles et ça donne une réponse à une question difficile qui est de savoir quoi apprendre. En fait, on peut répondre, c'est peut-être plus compliqué que ça, mais en tout cas, c'est une piste intéressante que si c'est-à-dire, déjà, on essaie d'apprendre ce qui va nous servir à communiquer. Et puis, il y a un deuxième élément essentiel, c'est que quand vous arrivez au monde, que vous soyez un bébé ou un jeune robot, vous n'arrivez pas dans un monde vierge. Il y a déjà une masse culturelle présente qui vous pré-structure le monde. Vous avez en général des parents ou des gentils chercheurs qui vont interagir avec vous de manière bien particulière pour vous aider à apprendre. C'est rare que vous ayez des parents qui lisent du pouce à leur enfant de deux ans. Il y a une vraie capacité intuitive ou innée, je ne sais pas, mais il y a une vraie capacité à adapter la complexité de l'interaction à la personne qu'on a en face de soi. En France, on voit bien que c'est un bébé. Le bébé, non seulement il est aidé pour construire ses symboles, pour résumer, non seulement il est aidé par le fait qu'il va choisir des symboles qui sont utiles pour que le robot et en plus les personnes avec lesquelles c'est que les objets qui manipulent comme les enfants sont des objets colorés, des objets très simples, des objets qui facilitent l'apprentissage. Donc il y a cette idée qu'on va, et ce n'est pas un hasard et ce n'est pas une facilité, c'est une nécessité qu'on va apporter de la connaissance structurée de plus en plus sophistiquée au système et ça va donc participer de l'apprentissage par couche si vous voulez de complexité successive. Voilà, alors je pense que je vais conclure en disant qu'il y a sur le sujet de la robotique développementale qui est donc le sujet que je traite dans ce laboratoire qui est un laboratoire privé chez Aldébaran Robotics, il y a beaucoup d'autres sujets qui sont connexes autour du langage, il y a aussi des sujets autour de la curiosité artificielle, qu'est-ce qui va motiver un robot à aller explorer son environnement, qu'est-ce qui fait que quand c'est trop compliqué il laisse tomber et quand c'est trop simple il s'ennuie et il passe à autre chose, ce qu'on voit aussi chez les enfants. Beaucoup de réflexions aussi sur le rôle des émotions, sur quelque chose qui s'appelle la theory of mind, c'est-à-dire la capacité du robot à modéliser les intentions, les croyances, les désirs de la personne, de l'agent en face de lui, extrêmement important, en particulier dans la perspective de l'apprentissage du langage. J'ai une représentation de ce que, si on discute ensemble, de ce que vous pensez, elle est fausse, ça ne fait rien, ça m'aide en tout cas à ajuster mon discours et c'est un modèle en fait de l'autre. Beaucoup de choses aussi sur la question de l'attention conjointe qui semble être une des particularités on va dire d'homo sapiens par rapport à tous les autres animaux, cette capacité à s'engager dans des situations d'interactions conjointes de ce qu'on appelle la psychologie enceinte mentale ou la psychologie du développement qui est une discipline de psychologie cognitive qui s'intéresse au développement intellectuel des jeunes enfants. Et donc, on a plein d'interactions et de collaborations aussi avec des psychologues du développement, avec des gens qui travaillent toute la journée avec des jeunes enfants pour essayer de comprendre comment l'intelligence se développe dans un enfant en espérant qu'on puisse un jour comprendre suffisamment pour le mettre dans un robot et voir petit à petit ce robot grandir intellectuellement peut-être même aussi physiquement on parle du rôle de la maturation physique aussi dans l'apprentissage mais grandir donc être capable d'interagir apprendre votre langue quelle qu'elle soit apprendre vos coutumes apprendre vos conventions sociales vos conventions d'interaction et petit à petit arriver à un être qui a appris réellement tout ce qu'il y a comme symbole commun dans notre environnement toutes les façons de faire tous les types d'interactions qui sait prendre des objets parce qu'il en a pris des centaines déjà et qu'il a appris une représentation de ce que c'est que prendre un objet et donc un système réellement intelligent quelle que soit la définition qu'on veuille donner à ce terme et qui soit capable en tout cas de résoudre un nombre très large de tâches voilà donc je ne sais pas quand on aura fini mais c'est les recherches qu'on est en train de mener probablement des dizaines d'années je ne sais pas c'est difficile de faire des pronostics c'est difficile c'est difficile c'est difficile